Alors bonjour à tous, nous allons dériver ici trois fonctions exponentielles simples du style exponentielle de u. Regardez ici nous avons exponentielle de u, ça ça représente une certaine fonction u de x, exponentielle de u, et là on a aussi exponentielle de u. Alors on va commencer par la première fonction, donc la fonction c'est la fonction g, g de x est égale à exponentielle 4x carré moins 8x plus 2. Alors il faut savoir, petit rappel, que lorsqu'on dérive exponentielle d'une certaine fonction, prime, pour moi prime ça veut dire dérivé, ça sera u prime e de u. D'accord ? Donc c'est assez simple en fait, vous prenez juste la dérivée de ici l'exposant et vous le mettez devant l'exponentielle. On va donc obtenir, si je fais u prime, ça fait 4 fois 2x, ça fait 8x, je mets des parenthèses, moins 8 fois 1, parce que la dérivée de x ça fait 1. Donc ça fait moins 8, exponentielle, et je recopie la même chose, 4x carré moins 8x plus 2. Donc vous voyez ce n'est pas très compliqué, exponentielle de u, ça fait u prime, exponentielle de u. N'oubliez pas que la dérivée de x carré ça fait 2x, 4 fois 2x ça fait 8x. Toujours intéressant d'ailleurs d'avoir une dérivée avec ici un facteur, un premier facteur 8x moins 8 et un deuxième facteur ici. On y va pour la fonction h. Donc la fonction h est telle que h de x égale exponentielle de 1 sur x plus racine x. h prime de x sera égale. Alors, si u de x, c'est 1 sur x plus racine x, la dérivée ici de 1 sur x, à savoir par cœur, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de racine x, à savoir par cœur, c'est 1 sur 2 racine x. Et voilà, ce n'est pas très compliqué, donc ça fait u prime exponentielle u. D'accord ? u prime exponentielle u. Troisième fonction, la fonction t, telle que t de x égale exponentielle de exponentielle x cube. Alors, on va peut-être ici écrire u de x, c'est exponentielle de x cube. Je vais calculer la fonction dérivée. Donc, pour calculer la fonction dérivée, on refait un exponentiel de u. Donc, u prime, ça fait 3x carré exponentielle de u. D'accord ? Donc là, on utilise deux fois la formule exponentielle de u. N'oublions pas, la dérivée de x cube, c'est 3x carré. Donc, je vais pouvoir écrire t prime comme u prime, c'est un 7u prime là. 3x carré exponentielle de x cube, exponentielle de u, c'est-à-dire exponentielle de exponentielle de x cube. D'accord ? Donc, on peut laisser cette notation aussi, ou on peut éventuellement, regardez, on peut écrire 3x carré. Et exponentielle de a fois exponentielle de b, ça fait exponentielle de a, c'est-à-dire x cube, plus b. Et le b, ici, ça serait exponentielle x cube. D'accord ? Donc, ici, faites bien attention, pour cette fonction exponentielle de u, c'est u prime exponentielle u. Et à la fin, j'ai fait exponentielle a fois exponentielle b, pour additionner ici les exposants. x cube plus exponentielle x cube. On peut vite perdre un peu le fil, quand on a des successions comme ça d'exponentielle. Voilà. D'accord ? Donc, pensez, exponentielle de u, quand on le dérive, u prime e de u. Ça doit être un réflexe. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501